bonjour et bienvenue amis capricorne dans cette guidance où il va être question de la vie sentimentale de votre vie sentimentale relationnelle en tout cas les énergies qui y circulent pendant les quatre mois à venir ou plus précisément septembre octobre novembre décembre prenez comme vous le sentez pour moi les énergies sont plutôt intemporelles mais l'humain a besoin de compartimenter et de se repérer dans l'espace temps mais le temps n'existe pas voilà selon la loi quantique la physique quantique voilà alors cher capricorne vous êtes vous plus dans les dans le cadre et dans les moules dans les comment dire dans les tout ce qui est sécurité aussi tout ce qui est cadré tout ce qui est conventionnel c'est plus dans votre type en fait voilà donc vous avez vraiment les pieds sur terre vous êtes des personnes très très persévérantes donc avant tout la stabilité matérielle est importante quand même pour la plupart d'entre vous après bien sûr tout dépendra de l'ascendant de l'âge aussi de l'ascendant voilà qui va donner cette particularité qui fait votre originalité aussi tout simplement vous pouvez vous assouplir d'ailleurs on dit que le capricorne il est vieux et il vieillit jeune en fait il se rajeunit au niveau de son esprit en vieillissant voilà pour la petite anecdote donc je me sers des énergies de la vierge des énergies du signe de terre pour faire ses deux compères le le capricorne et le taureau dans le domaine sentimentale pour faire un petit récapitulatif et pour quatre mois puisque je rappelle que moi c'est tous les mois que je fais le tirage sont les signes du mois donc pour le mois de septembre j'ai fait des énergies générales et de la vierge et pour son année personnelle année personnelle qui débute lors de l'anniversaire c'est pour moi c'est beaucoup plus pertinent donc j'ai fait la vierge là domaine sentimentale et domaine général donc pour vous mais je l'ai fait au mois de décembre donc si vous voulez aller le voir c'est toujours valable puisque ça va ça couvre une année donc puisque le temps n'existe pas de toute façon donc si vous tombez dessus si vous avez envie de voir c'est que ça vous appelle quelques messages pour vous puisque après il est important et c'est essentiel est de s'approprier les tirages et de voir ce que cela comment ça résonne en vous ce que ça vient titiller vibrer quelle corde sensible et pour vous approprier le tirage selon votre vie votre karma vos choix vos désirs et c'est à vous de voir aussi ce que les images déclenchent en vous ce que je dis vient déclencher en vous voilà selon votre propre symbolique à vous c'est ce qui est important donc tout d'abord avec j'ai mon chat qui va devoir sortir il se peut qu'il y en ait certains qui ont l'animal totem du chat aussi qui aiment bien les chats chez vous ça peut aussi voilà être un signe c'est des personnes très très indépendantes à l'image du chat aussi on peut pas passer brûler un peu les poils attention alors décidément moi je me suis brûlé la main alors je sais pas c'était au taureau ou à la vierge et là c'est mon chat qui s'est brûlé les poils alors faites attention voilà de avec le feu peut-être faire attention de jouer avec le feu voilà donc vous risquez d'y perdre quelques poils quelques plus ou alors il ya peut-être des saisir des occasions aussi à saisir avant que cela va brûler ou saisir la bougie la la bougie par les non saisir la chandelle par les deux bouts brûler la chandelle par les deux bouts voilà j'y vais donc pour avec ce le normand ça sera vous la personne en face ça sera selon le normand là après vous prenez comme ça vous le sentez ça peut aussi faire vice versa aller de l'un à l'autre et donc vous prenez vraiment comme vous comme ça vibre chez vous ensuite au milieu on ira voir avec on ira voir avec la sibylle ce qu'il y a entre vous ce qui vous lie ou vous délie complément avec un complément l'oracle du soleil pour y mettre un peu plus de lumière parce que il peut y avoir des cartes très très sombres dans l'incibile parce que des cartes qui étaient faites pour le quotidien donc en plus des cartes très anciennes donc il ya beaucoup de dualité donc on va venir adoucir un petit peu tout cela puisque il est bien aussi de se libérer des énergies négatives et avec celui ci le ferritel le normand on ira voir d'où vient ce lien d'âme parce que je rappelle quand même qu'on est sur des énergies de lien d'âme des appels d'âme on se sent appelé d'âme à âme en tout cas on vise ce genre d'amour inconditionnel d'amour pur c'est une quête qui peut être voilà la quête personne ça peut faire partie plus profonde de vous de ce désir et ce qui est difficile dans cette société bien sûr dans ce monde fait de dualité selon la société comment nous a formaté notre culture notre éducation voilà donc ça fait partie du chemin ça fait partie du travail avec le tarot une carte supplémentaire j'ai trouvé un petit tarot donc voilà une carte supplémentaire pour savoir si c'est le défi ou le conseil enfin voilà voir une carte supplémentaire pour donner l'énergie un peu à chacun et au lien donc si je rappelle par contre que ça peut être soit vous êtes déjà en relation avec quelqu'un déjà en couple pourquoi pas que vous voulez voir comment ça en est enfin soit vous avez quelqu'un dans le coeur soit c'est juste que vous avez envie de rencontrer quelqu'un donc vous sentez votre âme qui vous appelle qui appelle son autre âme voilà et il y aura trois cartes d'oracle auxquelles vous choisissez soit vous n'en prenez qu'un soit vous prenez les deux soit vous prenez les trois à vous de voir c'est quand même ça nous permet aussi de vous connecter au ciel au coeur et à la terre voilà pour ceux qui sont intéressés donc la magie de la vie pour celui ci l'âge de l'amour et un message des oracles d'animaux chamaniques donc on y va on va commencer je mets ça de côté éviter que ce soit trop long surtout que là c'est un petit voilà voir une petite mise au point voir c'est toujours sur la même directive voir si on a ou s'il ya des changements à faire ou juste une petite mise au point ah pardon et dans l'ambiance générale avec les arcanes majeures d'un tarot ici d'un femme actuelle tarot des rêves parce qu'il est temps de réaliser ses rêves en année 5 d'aller vers ce changement ce mouvement puis avec le pape de faire descendre au spirituel dans la matière on va aller voir quelles sont les énergies alors là vous pouvez à vous de voir si vous voulez en prendre qu'une deux ou les trois que je vais vous présenter moi je les présente comme une suite comme des étapes à vous de voir peut aussi s'associer à des domaines ce que vous voyez à des personnes aussi il est important que chacun voilà face à ses propres choix reprend sa vie en main se guider par son intuition son coeur reprenne son pouvoir tout simplement son pouvoir de créer sa vie co-créer avec l'univers se faire confiance et de ne plus se laisser mener par cette société trop patriarcale qui a tendance à nous enfermer limiter donc là on est avec des énergies en plus de septembre de renouveau et puisque après l'été un nouveau cycle qui arrive aussi on a bien pris le soleil même s'il y en avait peu en tout cas cette énergie de lion on retrouve notre pouvoir on sait ce qu'on veut on a besoin d'indépendance on se sent plein de force et on vit d'aller vers de nouvelles étapes sa règle générale aussi c'est ça puis là avec uranus et qui la liberté l'expansion chaos parfois un peu qui se qui face avec saturne et qui nous enferme et donc le nouveau et le vieux donc pour un mais le nouveau horizon vous voyez là c'est vraiment nouveaux horizons donc sentez vous sentez le hain en centrant votre âme vous êtes prêt à aller à voler de vos propres ailes aller vers quelque chose de très lumineux ça pouvait être très orageux vous avez pu traverser des tempêtes mais là vous dirigez vraiment vers un nouvel horizon 11 est ce chiffre des flammes jumelles aussi et quelque chose de beaucoup plus paisible beaucoup plus lumineux lueur vous voyez beaucoup beaucoup d'espoir parce qu'il est intéressant que le 11 et le 8 dans le tarot et le radeau est sont inversés donc soit l'un ou l'autre pour moi ils ont des énergies similaires puisque la part d'harmonie d'équilibre les deux un c'est la force et baisser maîtriser ses propres démons intérieurs et l'autre ceci équilibré pour moi mais plus à l'extérieur avec la justice d'agir plus de façon plus juste donc voilà c'est aussi à l'intérieur de soi même qu'on équilibre nos énergies nos polarités yin yang nos dualités du coup aussi et qu'on les harmonise qu'on les maillets un mariage alchimique qui doit se faire aussi à l'intérieur de nous puisque tout changement passe par l'intérieur c'est à nous de changer on ne peut changer les autres c'est à nous mêmes de changer ça c'est une prise de conscience à la lueur et une prise de conscience que la force à l'intérieur de nous mêmes que c'est nous qui avons les idées qui sont concrets selon nos idées et que les idées c'est les pensées sont créatrices donc il ya une reprise de cette force intérieure de ce pouvoir créateur ce qui ouvre de nouveaux horizons donc on va voir vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux voyez on sort du cauchemar si il ya des choix à faire si ces amoureux dans le tarot normalement donc voilà il ya un choix à faire il ya vous voyez cet oeil dessus on dirait que cet oeil de cyclope la cyclone du cyclope c'est sûr votre intuition est tout simplement pour traverser les tempêtes traverser tempête et suivre votre énergie ligne vous avez cette force en vous sentez protégé aussi sensation de sentir protégé même si cela peut sembler un cauchemar vous savez que ce n'est qu'une illusion ce monde là n'est qu'une illusion en fait que créé par nos propres pensées donc attention à vos pensées tout simplement pour certains c'est l'orgueil qui bloquent aussi vous enferme dans cette hauteur l'orgueil donc il faut ça libérer de toute façon il ya quelque chose qui va venir le libérer aussi si vous restez trop dans cet orgueil dans l'ego il faut beaucoup plus vous fier à votre intuition sortir de cette tour vous êtes enfermés ça craquait elle voyez c'est comme l'image de la tour qui craquait et là pourtant c'est le 2 c'est l'image de la papesse ça vous le savez vous savez que c'est ce qui vous bloque il faut voilà avec la boussole il est temps d'aller de l'avant garder espoir pour un enchantement cadeau votre âme c'est votre âme qui vous appelle on va vers un renouveau garde espoir il ya du karma de toute façon à nettoyer on le sait là il ya du karma vraiment nettoyé et voilà ces cauchemars là ça peut venir aussi de relations intérieures de vie intérieure de relations de ou des deux relations anciennes qui viennent vous qui vous enfermer voilà suite à des déceptions vous avez pu aussi vous enfermer et broyer du noir un petit peu et du coup vivant peut-être un peu reclus mais là on vous demande vraiment de sortir de là vous prenez vraiment l'envol sortez de ce cauchemar vous prenez conscience aussi que vous êtes créé vous même par vos pensées négatives puisque nous sommes notre propre géolier tel enfant intérieur qui tombe en passant l'enfant intérieur qui tombe écoutez votre enfant intérieur vous rêvez d'enfant croyait la magie de la vie garder espoir alors alors pour certains alors certains pensent à une femme ou pour d'autres c'est vous c'est si vous êtes une femme si vous êtes un homme avec cette énergie très yin très douce on vous dit de toute façon de faire ressortir ses qualités féminines c'est important de faire ressortir ses qualités féminines pour retrouver cette énergie ce feu cette inspiration en fait avec l'as de pique aussi cette inspiration aussi pour la retrouver là c'est laisser le passé un peu reprendre son pouvoir à main pour aller de l'avant c'est libérer cette énergie ce être à l'écoute de ses qualités féminines de son émotionnel de son coeur ouvrir son coeur les énergies féminines c'est l'amour c'est l'amour la tendresse la compassion l'intuition la crainte voilà donc tout cela libérer ses énergies créatives créatives aussi sur son intuition par exemple là vous voyez l'enfant ressort vraiment là on vous demande de faire comme l'enfant de croire à l'énergie de la vie et de danser 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 on a le saint valet je crois on parle de renouveau 13 13 ce chiffre de la mort aussi on va vers autre chose être à l'écoute vraiment libérer cet enfant intérieur que vous avez enfermé en vous même danser avec la vie vous voyez vraiment être à l'écoute une magie qui se fait sur ça la lueur waouh et il ya un homme alors il peut y avoir aussi bien sûr une histoire de couple alors là comme il s'est positionné l'homme qui regarde vers là pourtant c'est un as de coeur et désire de renouveau une femme qui regarde de ce côté d'un enfant au milieu alors il se peut qu'il y ait eu des disputes des séparations par rapport à un enfant aussi qu'un enfant voilà ou que vous soyez aussi de parents divorcés ça se peut aussi vous chérissiez votre mère aussi la mère est plus vers le passé alors est ce que certains auront peut-être aussi perdu leur mère mais en tout cas on est dans cette énergie en aussi au niveau des énergies c'est regarder vers le futur ne plus regarder ne plus ressasser le passé non plus ça peut être aussi le côté mélancolique la femme qui regarde vers le passé mais là voyez c'est une reine on dit de reprendre le pouvoir et peut-être aussi faire beaucoup un peu plus d'humilité un peu plus d'humilité parce qu'il ya l'enfant et là il ya l'homme l'homme qui n'est pas un rôle parce qu'il ya deux catégories donc un peu plus d'humilité j'y pense parce qu'il ya l'orgueil qui est là soyez à l'écoute de votre enfant intérieur pour être beaucoup plus humble quelles que soient les difficultés que vous avez eu auparavant ou dans votre petit enfant soit ailleurs quelles que soient les pertes écoutez votre enfant soit que soyez comme un enfant croyez à la magie de la vie pour aller de l'avant pour aller vers l'amour regardez et dessous dessous regardez il ya des nouvelles alors il ya des nouvelles qui arrivent en plus ça c'est une oeuvre de coeur c'est la carte des souhaits les souhaits arrivent les souhaits arrive et il ya une autre femme là alors il se peut un qui est quelqu'un aussi peut-être que vous preniez pour votre rêve il ya peut-être une relation ancienne qui est ce qu'on demande de mettre de côté une femme qu'il faut oublier peut-être qu'il ya beaucoup compté pour vous aussi et parce qu'il ya un renouveau vers une autre voyez enfin une femme donc ça peut être un couple fait une énergie ligne en tout cas mais ça forme un couple ça équilibre qui sont du laçon elles sont humbles toutes les deux toutes les deux sont toutes les deux sont humbles et ne voilà il n'y a pas ce côté trop royaliste trop égo il trop dans les gothiques là ça serait donc c'est beaucoup plus simple beaucoup plus harmonieux et regardez derrière on à l'amour oh là là on à l'amour et le et l'anneau et en plus on a le poisson la prospérité et est libre c'est un lien d'âme il faut faucher il faut faucher avec tout ce qui était toutes les nuisances qui étaient ancrés et qui vous brouillez l'esprit avec la lune qui brouillez votre jardin qui vous empêchait de vous exprimer votre jardin intérieur et qu'esprit qui vous empêchait d'exprimer vos désirs voilà il se peut qui voilà qui est de côté allez c'est mais là c'est vraiment la carte centrale c'est vous c'est vraiment être écoute à votre enfant intérieur c'est de guérir des blessures de l'âme aussi il ya eu peut-être une perte de quelqu'un de très très cher avec qui vous avez qui était une reine pour vous est un roi une reine qui chante très très important mais qui est du passé là on vous dit de regarder vers l'avenir quelqu'un de beaucoup plus humble sur peut-être mais qui est beaucoup plus en accord avec vous même deux personnes en accord là tout cas c'est l'amour c'est des souhaits mais on va vraiment vers un renouveau et l'amour c'est magnifique voyez il faut croire à la magie les poissons volants ils existent en plus en fait ils volent pas vraiment mais pendant les temps après les tempêtes souvent il y en a parce qu'ils viennent ils échouent sur les sur les bateaux alors de l'autre côté l'amour arrive la personne en face est quelqu'un de très très fidèle qui vous attend c'est quelqu'un que vous avez pu connaître par le passé regarde vers le passé aussi 10 de coupe et voilà c'est quelqu'un de très fidèle qui veut construire quelque chose a vraiment un amour qui est à l'affût tu as l'affût ouah le cavalier alors cette personne peut-être qu'elle vient vers vous c'est peut-être une personne qui est même vous parce qu'ils regardent tous vers là donc si on les met en face vous voyez ils sont comme ça devant si on les mettait en face en tout cas cette personne elle a envie de vous donner des nouvelles j'ai envie de venir vers vous cette personne là on retrouve deux fois un oeuf de coupe est donc il ya vraiment un souhait à la clé c'est écrit c'est le destin pour moi le livre c'est le livre d'un destiné ce destin mais il est fermé là on peut aller vers un nouveau chapitre un nouveau chapitre 10 de carreau m'a envie d'en créer quelque chose on a envie de rentrer dans créer un nouveau nouvelle page ou un nouveau tome nouveau livre voilà il ya quelque chose d'un renouveau qu'on en vit mais elle a des doutes cette personne elle a quand même eu des peurs elle a des doutes avec la lune il ya le cercueil elle est méfiante des personnes en face mais crois vraiment en cet amour cet amour est ancré dans la pierre pour elle il ya vraiment une mue qui doit se faire une mue qui doit se faire c'est un pacte et l'engagement il ya des il ya des conversations qui devrait en tout cas il ya une conversation dama mais se sent qu'il ya un nettoyage qui est venu on vient nettoyer ce lien se peut que ce soit dans une vie intérieure c'est que ce soit passé qui est assez douloureux quelque chose d'assez douloureux alors je vais aller voir avec un je vous disais il ya eu un malheur il ya eu un malheur ça a été senti dévasté pour vous parler il ya c'est parti dans le fait vous 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 – Sous-titrage FR 2021